Le directeur régional Ericsson pour l'Afrique subsaharienne est allé discuter avec le chef de l'État, Ibangorandimba, de la volonté de l'entreprise Ericsson d'accompagner le Gabon dans son ambition de numérisation des secteurs clés de son développement. Un accent particulier est mis sur l'éducation et la santé, deux domaines importants de la politique de l'émergence prônée par le président de la République. Il a été très enchanté d'avoir rencontré le président. Ils ont discuté d'un réseau ouvert, ce qu'on appelle un open access network, un réseau ouvert. Et Ericsson est très contente d'être formée partie de ce projet en partenariat avec le gouvernement du Gabon. Le gouvernement du Gabon va faciliter une plateforme qui va donner des facilités de services, plusieurs services, que Ericsson va assister à lancer au Gabon. Cette plateforme permettra aux opérateurs d'avoir l'accès aux services et aussi aux services en 3G. Cette plateforme aidera le Gabon à avoir des services de pointe, tels qu'au niveau de la santé, des services éducationnels, tous les différents services que vous avez dans votre vision du Gabon. Il faut dire que la campagne de numérisation de notre administration a commencé en 2009. La mise en place de la NEF, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, participe de cette volonté présidentielle. L'opération a démarré par les ministères de la Défense, de la Santé et de l'Éducation. L'Éducation Sous-titrage ST' 501